Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va parler Bitcoin comme d'habitude, donc point météo du jour un petit peu, qu'est ce qui va se passer à court terme, est ce qu'on est en train de corriger, est ce qu'on va corriger fortement, vers quel niveau on pourrait corriger, qu'est ce que ça pourrait donner comme structure ou alors tout simplement est ce qu'on est juste en train de faire une pause, de souffler en termes de momentum pour repartir. Donc on va faire beaucoup d'analyses on va dire court terme sur le prix et puis après on ira discuter un petit peu de choses un peu plus long terme, des corrélations avec la bourse puisqu'aujourd'hui je trouve qu'on a été plutôt décorrélés. Donc voilà, écoutez on passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à tout le monde bien entendu de vous abonner, mettre un pouce bleu etc, si les contenus vous plaisent, moi je ne vends pas de formation, je passe juste une heure et demie par jour à faire des vidéos, la miniature, la poster etc et tout. Donc le meilleur moyen que vous ayez de m'encourager c'est de vous abonner, la chaîne a bientôt 500 abonnés donc c'est un super début mais il en faut plus, il en faut plus, il faut que les gens s'abonnent, que vous mettiez un petit pouce bleu, que ça booste un petit peu les algorithmes de manière à encourager cette initiative que je prends de faire tous les jours y compris le dimanche une analyse du prix. Voilà, on enchaîne donc sur l'action de prix, vous voyez que là on est en délit, donc une bougie qui n'est pas très jolie parce qu'en fait finalement on a on a eu toute cette phase haussière là sur le haut donc on a plutôt le pot qui vient se mettre sous la plante là avec une légère tige dessous donc la bougie n'est pas très jolie en soi. Ici ce que j'ai mis là en blanc c'est la prochaine pleine lune, vous savez que je suis les pleines lunes moi parce que je trouve que ça a parfois une certaine cohérence que de les regarder. En général quand on a une pleine lune ça fait des pumps de prix, vous voyez que ça a très bien marché pendant tout ce premier bull run en tout cas là, vraiment, et puis ici pleine lune on monte, pleine lune on monte, nouvelle lune on descend, voilà là la dernière n'a pas du tout fonctionné, vous voyez qu'à la pleine lune on a fait complètement un roll over, c'est pas quelque chose de parfait bien entendu et à l'inverse à la nouvelle lune on est plutôt monté vers le haut, néanmoins je le garde quand même comme indicateur parce que pour l'instant sur la totalité du bull run je dirais qu'il y a 80% des pleines lunes qui ont fonctionné donc je vois pas pourquoi arrêter tout simplement parce qu'il y en a une qui n'a pas la cohérence des autres, arrêter de continuer à regarder cet indicateur là. À partir de là qu'est ce que peut faire le prix, si on regarde juste en chartisme, simplement en regardant les supports résistance que moi j'ai sur mon graphique vous le savez en permanence, je les efface rarement parce que pour l'instant c'est ceux qui sont en train de jouer, on bloque ici sur le premier arrêt donc la ligne en traitillé, le premier arrêt depuis mars 2020, le passé nous donnerait une bonne indication que l'on repasse en tendance haussière, on vient buter aussi en même temps donc là on a essayé de s'attaquer à deux résistances en même temps sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, ici la ligne jaune donc là c'est l'aisselle et là c'est l'aisselle, épaule gauche, tête, épaule droite et puis pour l'instant on ne pull back pas, c'est à dire qu'on ne fait pas un pull back ni sur cette ligne donc on revient pas chercher un ancien support pour le moment ou une résistance qu'on vient de passer, on pourrait avoir ici maintenant qu'est ce qu'on a sous les pieds, on a cette ligne d'axe ici qui a pas mal de véhémence donc en chartisme on pourrait considérer que une correction au 41 ici ne serait pas du tout un problème, ensuite on pourrait aussi venir chercher plus bas c'est à dire cette ligne là, c'est à dire correction au 37, cette ligne là qui est une ligne d'axe aussi de toute la descente, la ligne entre-étillées vert et dernier niveau de support qu'on a ici c'est la ligne bleue, éventuellement derrière tout dernier niveau de support c'est le croisement entre ces deux droites ici, croisement entre ces deux droites qui est la ligne haute du biseau en élargissement descendant, la grande figure bleue que vous voyez ici là donc je vais vous noter là comme ça le gros biseau dans lequel on est donc ça on pourrait très bien rebondir dessus, venir le valider, pour l'instant on l'a passé ici mais on n'est pas venu valider vraiment ça comme une résistance et puis ici c'est la ligne de la running flat c'est à dire une correction qui nous garderait dans un canal haussier, si jamais je dézoome vous allez comprendre que ici la running vous voyez c'est ça en fait c'est si on reste dans une running, si on ne rentre pas dans une flat étendue on reste là dedans et si on descend plus on est dans une flat étendue. Pour l'instant le scénario de la running a l'air de bien tenir, il y a des zones de prix qui ont l'air très intéressantes à l'achat pour certains qui reviennent donc la demande revient on le sait comment dire dans cette zone de prix là on a envie d'accumuler donc y revenir serait serait plutôt donner une pattern de wake-off d'accumulation relativement parfaite à nos amis, nos amis, les très gros portefeuilles holders voilà après on peut aussi ici partir à la hausse, on va regarder l'order flow pour voir un petit peu comment dire où pourrait se diriger le prix à partir de là donc order flow qu'est ce qu'on a sur le alors je vais ça je vais la refresh à son calme du coup une petite seconde hop j'ai l'impression qu'il est en croix trading lag donc on fera pas carnet d'ordre aujourd'hui on va passer sur les liquidations donc les liquidations vous voyez j'ai enlevé les niveaux qui avaient été liquidés hier ici on avait eu pardon une très grosse hausse de l'open interest sur ce mouvement là donc le mouvement de cassure donc là on a créé des stop loss à venir chercher des prix de liquidation aussi sur les barres rouges ici stagnation de l'open interest en fait on avait du mal à prendre un choix ici et c'est d'ailleurs une structure ici qui ressemble fortement à une structure de distribution c'est à dire certains prennent profit tout doucement ici sans forcer le prix vers le bas sans faire du massif sell off ils le prennent petit à petit donc des prises de profit ici forcément qui se sont mises qui se sont comment dire instauré ici on avait énormément de shorter mais oui avec ce niveau il a été pris on est on est monté après là vous voyez le founding qui était très fort vers le bas donc ça ça veut dire majorité de shorter en même temps que le nombre de contrats ouverts augmente ici on a eu aussi on a aussi un niveau de shorter à venir prendre c'est celui là celui que vous avez en bleu et puis entre temps on est venu nettoyer les derniers longues là vous voyez que le funding était en train de remonter ici et le nombre de contrats qui diminue parce que forcément quand on descend liquide des longueurs en même temps qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent donc pour moi ce dernier mouvement là et pas j'ai pas mis de tiges vous voyez parce que il n'est pas sensationnel voilà en termes de là on voit que ici le prix latéralise un petit peu on va aller voir les grosses liquidations j'en profite pour dire que je pense que c'est jeudi ou jeudi il y aura la réunion de la fed sur l'inflation donc mais je vais vous en parler après comme ça ça fera une transition peut-être un peu mieux là on est sur les gros niveaux de liquidation vous voyez que comment dire on a du monde à prendre un petit peu en dessous mais on a déjà attrapé les grosses positions ici au niveau des liquidations et on a pas mal de monde qui a ouvert des positions fraîches et moi sur iBlock je regarde que les positions du jour enfin principalement du coup des positions pas mal de positions fraîches à venir prendre au dessus donc là par contre autant le chartisme nous dit pourquoi pas baisser autant l'order flow nous dit ça serait quand même plus intéressant pour les market makers qui veulent les liquidités de ces gens là d'aller là haut néanmoins on a encore un petit nuage de position à prendre là potentiellement je parle en position fraîche qui pourrait aller ici jusqu'au 41 1600 donc on pourrait faire un petit pic 41 1600 latéralisation pour accumuler encore plus de shorter et remonter assez rapidement ou alors on peut laisser gagner aussi une partie de ces positions là qui sont pas énormes vous voyez que c'est pas des gros points comme ceux que vous voyez là donc on continue sur les news rapidement les news dans les news intéressantes il ya celle ci c'est qu'en fait le département de la justice américain a chopé deux personnes qui étaient sur le hack de bitfinex 2016 je crois si je suis pas de bêtise et qui avait volé des bitcoins et en fait ils étaient en train de les blanchir petit à petit ils étaient en train de les écouler tranquillement mais ça fait une sacrée somme quand même parce qu'on parle de 3,6 milliards c'est à dire une 100 000 bitcoin donc du coup qui maintenant ont été saisis donc ils appartiennent au département de la justice et probablement que ces bitcoins vont être mis aux enchères et vont revenir sur le marché donc attention à ça ça peut faire des sell off aussi ou ça peut faire aussi des très gros achats tout dépendra de qui achète ça et à quel prix bien entendu mais bon il ya quand même beaucoup d'argent là donc est ce qu'ils vont les rendre à bitfinex je sais pas exactement comment ça se passe dans ces cas là je on suivra peut-être de près en tout cas ça fait quasiment la capitalisation de micro strategy en termes de nombre de bitcoins on est sur quelque chose d'assez costaud market watch rien de bien spécial pareil la même histoire sur les bitcoins et puis un ancien de la fed qui me dit attention il va y avoir de l'inflation pendant quand même un certain temps et ça c'est plutôt une bonne narration pour nous puisque je vous rappelle que bitcoin est un actif anti inflationniste oui donc vous parlez de la réunion par rapport à l'inflation justement réunion de tiens alors une petite remontée du prix donc on voit qu'on est peut-être plutôt en train de partir sur le scénario là ici d'aller chercher tout ce monde là d'accord le prix se retourne là ici et bien chercher tout plutôt en order flow tout ce monde là on est sur la fin de journée à wall street donc peut-être que ça va se préciser à 22h qui sera la fin de journée la fin fin de journée donc parler de l'inflation en fait la question pose l'inflation et ça va me faire une transition aussi avec la bourse si on regarde aujourd'hui la corrélation alors je sais pas si je l'ai gardé mais non je l'ai pas gardé c'est pas grave on va enlever ça et je vais vous remettre comme indicateur celui ci donc ça c'est un indice de corrélation et on va le mettre avec le us tech 100 voilà donc ça je vais vous montrer là un indice de corrélation avec les 100 plus grosses entreprises américaines on voit qu'en délit c'est très corrélé pourquoi parce que évidemment il ya cette narration de l'inflation narration c'est pour ça qu'on est collé à la bourse beaucoup en ce moment parce que il ya cette histoire de rehausse par la fed de ses taux d'intérêt rehausse qui serait plutôt une mauvaise chose pour les assets à les assets risqués on va dire les assets de la technologie ce qui performe qui performe très bien mais qui aussi corrigent très fort bien entendu quand ça corrige et là ça m'amène vers cette transition là où je suis passé là à l'instant en 30 minutes et aujourd'hui on a eu une journée plutôt décorrélée en fait je sais pas ce que vous voyez mais dans la journée bitcoin a fait une relation inversement corrélée ici par trois fois on est revenu se corrélée par moment etc donc faites attention aux gens qui vous disent mais on est à 100% corrélée c'est une action de texte etc non c'est pas vrai si on regarde vraiment en 30 minutes les mecs sont pas en train de regarder le graphique du nasdaq pour savoir s'il doit acheter du bitcoin ou pas ces deux narrations qui sont différentes ces deux choses qui sont différentes bitcoin a un fondamental qui est anti inflationniste donc c'est normal que à ce stade là ils suivent les les narrations anti inflationnistes c'est à dire quand on dit on va combattre l'inflation c'est pas bon pour bitcoin on l'a vu d'ailleurs beaucoup de beaucoup de gens ont beaucoup de baleines ont énormément investi dans les temps où comment dire on avait des nouvelles inflationnistes c'est à dire les 8% d'inflation aux états unis les les sorties des chiffres d'inflation d'ailleurs il ya cette réunion là qui va avoir lieu après demain où on aura les chiffres de janvier donc combien de combien à monter le cpi le consumer price index donc l'indice de consommation l'indice de consommation des américains sur le mois de janvier donc on aura des nouvelles par rapport à ça on aura voilà donc tout ça suit évidemment bitcoin suit tout ça au même titre que les actions tech us puisqu'il y a des arbitrages de liquidités qui se créent dans un sens ou dans l'autre et ça il faut comprendre que le fondamental de bitcoin à la base c'est d'être un actif anti inflationniste c'est comme de l'or une réserve de valeur voilà réserve de valeur qui est mieux que l'or en soi mais qui effectivement elle n'est pas tout à fait mature elle n'est pas tout à fait adopté on n'est que 3 4% à l'utiliser donc bien évidemment comment dire bitcoin a une meilleure portabilité que l'or il a une meilleure liquidité c'est à dire que c'est plus facile de vendre du bitcoin que de vendre de l'or portabilité ça veut dire que vous n'allez pas payer les coûts de stockage de ce bitcoin contrairement à de l'or quand vous achetez de l'or papier il faut que l'entreprise qui l'achète pour vous même si elle fractionne mais c'est ça c'est une autre question elle doit le stocker elle doit le mettre en sécurité etc et tout ça il faut comprendre aussi que dans un contexte de pandémie ben là évidemment il ya la masse monétaire a énormément énormément augmenté sur les derniers temps et donc du coup par exemple je crois que c'est 42% de la masse monétaire américaine sur sur depuis la pandémie la masse monétaire américaine a pris 42% je parle beaucoup des états unis mais c'est comme ça et donc du coup il faut comprendre que bitcoin et il ya deux choses il ya bitcoin et il ya la bloc chez il ya la révolution bitcoin comme une réserve de valeur le chiffre il est donné il y en aura 21 millions à partir de là ceux qui en veulent et ceux qui ont compris le concept de rareté numérique la possibilité de créer de la valeur à partir de zéro juste parce que cette valeur est numérique et qu'elle a une fonctionnalité très intéressante à partir du moment où vous avez compris ça vous avez vous comprenez pourquoi bitcoin monte en permanence ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est la blockchain c'est à dire la manière de stocker de l'information sur sur de grâce grâce à la crypto en fait qui est vraiment intéressante par rapport aux smart contracts etc on a plus besoin d'un tiers de confiance pour faire des transactions financières voilà donc du coup plus besoin d'un tiers de confiance des transactions financières ça m'amène sur le fait que vous pouvez pas du coup avoir un portefeuille par exemple où il n'y a pas d'éthéreum pour moi ça serait complètement stupide regardez là je suis sur dix file à marre donc qui vous donne la 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 value qui est stockée sur toutes les blockchains le premier c'est ethereum 60% donc l'effet de réseau sur ethereum bien sûr est énorme alors évidemment ethereum a des problèmes de scalabilité et de frais de transaction qui sont énormes il est victime de de pas avoir prévu avant tout ce succès en fait finalement et donc du coup 60% quand même de la total value lock c'est à dire sur les smart contracts ethereum représente 60% de la valeur si je vous mets les nft et que je vous mets les blockchains aussi ethereum représente 97% du du mint de nft donc vous pouvez pas passer à côté d'ethereum c'est pas possible de pas en avoir dans son wallet aujourd'hui vous pouvez comment dire même limite passer à côté enfin pour moi voilà il faut du btc de l'eth dans votre portefeuille c'est mon avis investir que sur des mid caps n'est pas une bonne idée voilà c'est c'est pas c'est pas foncièrement une bonne idée et d'ailleurs si on partait en bear market ce genre de valeur se maintiendrait bien mieux que toutes les small et les mid caps à partir de là il faut comprendre aussi que si on revient sur d'e-file à main sur les autres blockchains pour ceux qui pensent à après demain évidemment ne pas avoir d'ethereum killer aussi dans votre alors là je suis toujours sur la nft pardon ne pas avoir d'ethereum killer serait une grosse bêtise ne pas regarder à c'est quoi après demain bah évidemment qu'il faut un petit peu de luna un petit peu de bnb un petit peu d'avax etc dans votre portefeuille il faut il faut toutes ces blockchains là qui performe vous voyez les bandes ici un ethereum il est il est plutôt sur la descente ethereum c'est la grosse bande verte il est plutôt sur la descente on est complètement d'accord là dessus je suis à 200% d'accord là dessus ensuite si vous regardez après après demain vous devez vous baser ici sur les bandes qui sont qui sont en haut toutes les petites bandes là ici vous devez en avoir aussi dans votre portefeuille on peut pas tout avoir mais on peut identifier au moins ce qui va performer en achetant tout ce qui est dans les toutes petites bandes là ici qu'est ce qui va performer en 2022 qu'est ce qui va faire des centaines de pourcents plutôt que les si ethereum fait on va dire déjà 300% ce sera beau quoi voilà un x4 sur ethereum serait relativement beau parce que pour bouger la market cap d'ethereum c'est beaucoup plus compliqué que pour bouger la market cap d'un je vais héros one voilà enfin tous tous les tous les numéros 50 60 dans tout ce qui est on va dire value de de smart contract vous comprenez bien l'idée là vous pouvez regarder que le stacking etc enfin vous pouvez défaire la main est gratuit donc n'hésitez pas à aller vous amuser allez regarder un petit peu c'est un très bon asset d'ailleurs que je vais mettre donc garder dans mes onglets ici et qu'on va mettre en fonda tac comme ça on pourra aller voir éventuellement les valeurs on va même le mettre en market cap ici voilà à côté de congico donc voilà tout ça pour vous montrer ça aussi donc là on a parlé du bitcoin court terme long terme on a parlé d'ethereum on a parlé toutes les blockchains on a fait un petit point un petit peu sur l'action de prix on va aller regarder rapidement et faire un dernier point sur le prix là on a en 30 minutes un joli petit sursaut qui est en train de se placer on va potentiellement ici revenir tester cette résistance on l'a quand même traversé quasi après c'est pas au dollar près là bien évidemment vous comprenez les forces les forces en question est ce qu'on se fait encore rejeter est ce qu'on veut bien faire un pull back ici sur la ligne de tendance à 40 000 pour moi c'est vraiment une possibilité est ce que on s'insère ici et ça c'est une autre question aussi qui est qui est possible comment dire je vous montre ça comme ça la possibilité d'un range quoi c'est à dire que est ce qu'on n'aurait pas fait un fake out là juste avant c'est à dire juste une déviation là au dessus du range et qu'on va pas commencer à construire un range comme ça c'est tout à fait possible de dire là ici à cet endroit là si on n'est pas massivement shorté ici et j'ai plutôt l'impression qu'on est en longue là sur le funding en tout cas c'est ce que le funding nous montre à l'instant t alors peut-être que si on latéralise un petit peu ça va donner des meilleures choses mais on pourrait venir pour reconstruire un plus gros w c'est à dire full back ici sur la droite rose et bleu un plus bas légèrement plus haut double bottom et on repart ça serait tout à fait une belle pattern de white cof comme on les aime ensuite comment dire les autres possibilités c'est qu'on continue un petit peu comme on l'avait fait cet été sans s'arrêter là vous voyez sur ce type de ce type de structure là où vraiment ça s'arrête jamais voilà il ya une correction mais voilà on comprend pendant ou en tout cas pendant plusieurs jours d'affilé on part sur ce type de structure ou alors on est là en fait aussi un c'est à dire que c'est ce que je vous dis par rapport à un range là il est légèrement descendant ici mais on peut très bien ici à l'instant t elle sur ce type de rebond qui redescend en bas de range c'est tout à fait une possibilité il ya des longueurs à prendre en dessous il ya des positions on sait qu'elles sont là est ce qu'on les laisse gagner ou pas ça c'est le marché qui répondra aujourd'hui moi personnellement j'ai l'impression qu'on est en train de sortir un petit peu de la corrélation avec les marchés boursiers ça c'est une première chose la narration de la rehausse des taux de la fed est de moins en moins importante ça c'est vraiment important à comprendre je pense que c'est le cas vraiment je serais un early à vous dire ça si jamais c'est le cas mais mais je pense que c'est le cas et la deuxième chose c'est que je pense aussi que on est en train de sortir et ça j'en ai parlé beaucoup dans la vidéo d'hier mais aujourd'hui c'est la demande qu'il faut en fait et l'offre ou les market makers ou des liquidations ne sont pas le mouvement qui ont fait ça ici pour moi c'est ça a pas une tête de short squeeze comme on a eu ici ça c'était un short squeeze on l'a vraiment vu sur les données sur les données là on a commencé un petit peu cette bougie là là le bas de cette grosse bougie la belle bougie là qu'on a fait celle ci on a commencé ici un petit peu par un short squeeze mais après tout le reste a été un mouvement d'achat d'achat au spot donc on a des gens qui sont vraiment intéressés par cette zone et là à partir de là ils ont ils ont commencé à lancer le train et à renvoyer un peu l'histoire ça veut pas dire que là ils sont pas en train de prendre profit ou d'arrêter d'accumuler et ensuite on va revenir éventuellement vers le bas de cette box ou vers une un support plus bas pour repartir ensuite dans tous les cas ça sera la demande qui va donner le ton pour moi ici et ça sera pas forcément ni les market makers ni les halving ni les mineurs ni enfin voilà je pense qu'on peut mettre de côté un petit peu pour le moment tout ce qui est vision du hash rate voilà ce qu'on a besoin là c'est des volumes des volumes de transactions et de la demande donc on suivra de très près tout ce qui est glas nod et le nombre de nouvelles adresses je pense que c'est une donnée qui est vraiment intéressante je pense aussi que ce type de données comme le nupl donc le unrealized profit c'est à dire combien de gens sont en perte ou en gains à l'instant t sont très intéressantes à regarder ben pourquoi parce que forcément ça donne un petit peu des bornes quoi c'est à dire quel est le pourcentage de gens qui à l'instant t gagnent de l'argent mais pour moi une grosse comment dire donner qui va falloir prendre en compte c'est le nombre de nouvelles adresses ici si là on arrive à faire un nouvel ath sur le nombre de nouvelles adresses c'est à dire qu'on sort un petit peu de cette cette tendance là voyez quoi ici on avait à peine on était à peine au même nombre de nouvelles adresses créées que en 2017 au moment du du top là enfin juste avant en l'occurrence et ben là on aura vraiment une donnée qui nous dira la demande est revenu bien évidemment on suivra aussi les adresses avec plus de en bitcoin avec plus de 10 000 bitcoin c'est à dire les baleines qu'est ce qu'elles font on voit ici que le nombre diminue légèrement sur sur l'arrêt hausse ici encore que j'ai pas l'impression excusez moi oui voilà là on a de la baleine ici là sur ce point là donc depuis le moment où on est en train de reprendre ici oui de la hausse alors là il manque une partie c'est à dire que là on est 8 non c'est bon et ben le nombre de baleines diminue donc un peu de distribution là voyez on passe de 88 à 86 86 donc ça c'est pas génial on regardera bien aussi l'offre est liquide ici adresse à plus de 1000 bitcoin c'est pareil distribution à l'instant t et adresse à plus de 100 bitcoin alors la grosse distribution aussi dès qu'on a dès qu'on a ici repris le le up il ya eu une grosse distribution qui s'est mise en place donc attention à ça on le suivra vraiment de près ça veut dire que les gros commencent à décharger ici sur tous tous les achats là qui ont été faits au plus bas ou alors en tout cas certains des gros commencent un petit peu à sortir de cette histoire là ça veut pas dire que comment dire le ce type de métrique ne peut pas se retourner mais c'est des choses que qu'il est bien de regarder tous les jours parce que vous voyez que ici sur ce petit up et ben on a un signal plutôt négatif de la part des adresses notamment plus de 10 000 bitcoin 1000 bitcoin pareil on a un signal plutôt négatif aussi c'est à dire bon ben maintenant ça y est j'envoie encore j'envoie un petit peu je prends des profils là et vous voyez la pattern de distribution dont je vous parlais là ici en 30 minutes j'ai essayé de pas faire une vidéo trop longue quand même cette pattern de distribution là on voit que là ici c'est en train de commencer à distribuer un petit peu est-ce que ça veut dire que ça peut contrer la hausse non pas du tout puisqu'il ya des gens qui les achètent c'est vite quand même donc pour l'instant c'est la demande qui va nous dire un petit peu où on va qu'est ce qui se passe ça veut dire que forcément ici par contre les bitcoins change de main de gens qui en avaient beaucoup donc plus 2000 vers des gens qui en ont moins ou ben oui des gens qui en ont moins puisque on parle du nombre d'adresses donc évidemment et puis aussi il faudra regarder les métriques comment dire pour moi aussi vous avez énormément de gens qui sortent ici là parce qu'en fait ils sont de retour dans leur zone où ils allaient acheter ils sont quasiment à break even donc du coup ils préfèrent sortir ici que de que de d'essayer de prendre la prochaine leg donc voilà on suivra quand même bien sûr les liquidations etc et tout mais principalement la principale chose à regarder là pour moi ce sont les volumes d'ailleurs aujourd'hui pour l'instant la bougie n'est pas finie mais on a une bougie qui est plus grosse que celle d'hier donc ça c'est pas mal on a des volumes ascendants ici ça serait pas mal de même faire une bougie qui est plus haute ça va probablement être le cas parce qu'il est 22 heures là il reste encore trois heures faire une bougie plus haute que celle de lundi ça serait tout à fait encourageant pour une une réhausse du vol de la demande des institutionnels etc voilà écoutez on fera que bitcoin aujourd'hui parce que du coup j'ai beaucoup parlé de plein de choses retenez bien en tout cas pour moi la l'histoire de cette vidéo ça serait plutôt de dire la corrélation avec les marchés elle est en train de s'estomper un petit peu d'ailleurs il faut que j'y trouve un titre à cette vidéo mais mais voilà pour moi elle s'estompe le petit peu pour moi bitcoin qui qui quand même s'impose je trouve comme une belle possibilité à long terme là est ce qu'on est dans un simple rebond technique pour revenir chercher les 61 8 par exemple pour l'instant on peut pas trop dire il faudra vraiment analyser les volumes sur les prochaines semaines pour voir si un vrai retour de choses comme on pouvait avoir voilà ici là par exemple vous voyez les volumes comment ils sont ouf bon là c'est juste avant covid là on a des volumes descendants et là vous voyez ici quand ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ce truc est infinissable et puis là oui à partir de là vraiment on n'a plus grand chose les volumes sont descendants le prix continue à monter c'est pas c'est pas du tout un problème c'est pas pour ça que il fallait vendre ici c'est ça que je veux dire par contre là on vous voyez qu'on a des divergences si on regarde les indicateurs et qu'on reste en délit ici vous voyez qu'on avait divergences baissières sur divergences baissières là le premier top est plus haut que celui là vous voyez le prix le premier top ici de rsi est plus haut que celui là alors que le prix monte encore plus haut que celui là donc on a quatre divergences à la suite ici et là on a encore des divergences aussi à la haut et ici pareil donc ça veut dire que ce mouvement là le mouvement en fait de monter est de moins en moins fort il a de moins en moins de momentum et ici c'est pareil on a une belle divergence ici qui s'est qui s'est mise en place sur le double top de là donc c'est ça qu'il faut suivre en fait réellement c'est là le momentum des mouvements et la demande là c'est la demande qui fait le prix pour moi à l'instant t la demande ici elle est demandeuse pour acheter à 30 et entre 30 et 40 c'est des endroits de prix qui l'intéressent maintenant si on en sort est ce qu'elle va toujours être présente ou pas et est ce que là pour le coup ça serait pas bien que on short squeeze un petit peu donc qu'on vienne chercher que ça vienne shorter en fait massivement de manière à ce qu'on vienne chercher les liquidités de ces shorter là et que ça aide le prix à monter et que ça oblige ceux qui étaient en demande de racheter entre 30 et 40 à racheter plus haut en fait parce qu'ils voient ce truc qui n'arrête pas de monter ils sont pas dans le train et donc du coup ils lâchent le billet au moment où où ça leur semble opportun voilà pour moi en tout cas pour l'instant il n'y a rien qui invalide la running flat donc c'est très bien et voilà c'est tout pour moi aujourd'hui je vous souhaite une excellente soirée à tous j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'était le cas donc n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce bleu petit commentaire sympathique ou méchant si jamais vous n'avez pas aimé vous avez le droit de le dire aussi et puis voilà c'est tout pour moi aujourd'hui si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin mettez en commentaire le mettez en commentaire une vidéo une vidéo sympa une vidéo sympa que vous trouvez sur sur youtube comme ça voilà on échange un petit peu d'autres choses donc voilà la vidéo qui vous a marqué de cette année sur sur youtube et postez là en commentaire je vous souhaite à tous une excellente soirée merci de m'avoir suivi et à très bientôt salut